... Excusez-moi, je lance une petite animation parce que... Voilà, hop là. Désolé. Ouf, pas encore. Voilà, ouf, on y est. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc voilà, bonjour. Je suis donc enseignant en philosophie en lycée et je suis ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'ai eu besoin de beaucoup d'images parce que je voulais vous montrer un cheminement d'ensemble et je sais qu'à l'oral, c'était un petit peu trop... il m'aurait fallu plus de temps. Donc normalement, ces images vont me permettre d'être un peu plus efficaces. Tout d'abord, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'échanger avec mes élèves et de voir avec satisfaction que certains étaient intéressés par le féminisme. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que certains avaient une conception très particulière aussi du féminisme et de voir que sur les réseaux internet, ou les endroits où les jeunes étaient, eh bien, ce n'était pas la vision, en fait, universaliste du féminisme qui était présentée, mais une autre vision. Ma question, ça va donc être, comment ça se fait ? Eh bien, que de plus en plus de personnes puissent se détourner, parfois, du féminisme universaliste. Et je vais essayer de montrer qu'il y a un bloc, un système composé de trois blocs, en fait, conceptuels, qui sont très efficaces, qui sont finalement assez subtils et que je vais essayer de voir avec vous. Tout d'abord, il faut bien voir que, comme ça a été bien dit avec détail, moi, j'allais être très rapide là-dessus, l'universalisme refuse tout critère, en fait, de sexe, de couleur de peau, pour juger la qualité ou l'intérêt des propos d'une personne. Automatiquement, les Lumières, qui sont intrinsèquement liées avec l'universalisme, se dira, tiens, mais s'il y a des traditions qui fonctionnent différemment, c'est peut-être que ces traditions, il va falloir les passer, en fait, à une analyse critique pour faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. C'est ce que Rolympe de Gouche fait en toute cohérence en se disant, mais au fait, cette tradition qui met les femmes à avoir un rôle subalterne dans la politique et dans la société n'est pas justifiée, et après tout, on peut faire la même réflexion en ce qui concerne l'esclavage. Le féminisme universaliste est tout à fait capable de penser que les luttes ont quelque chose en commun. Enfin, il y a en l'homme un refus de l'altérité, et cette altérité frappe toutes les différences générant, effectivement, des discriminations qu'on retrouve dans le phénomène du bouc émissaire, de la misogynie, le sexisme, le racisme, etc., etc. Alors, quand on comprend ce modèle-là, automatiquement, ce qui est beaucoup plus attractif, finalement, pour les jeunes, c'est un système dans lequel on ne se limite pas à un conservatisme, où la place n'est pas déterminée par la tradition dans laquelle on n'est pas, et ça a été bien dit, ramenée systématiquement à sa communauté, et on voit que l'universalisme oppose au conservatisme le progressisme, au patriarcat le féminisme, à la racialisation, au communautarisme, l'antiracisme, et de la même façon, à la théocratie, au multiculturalisme, la laïcité. Attention, multiculturalisme n'est pas la multiculturalité. La France n'est pas une république monoculturelle, elle accepte heureusement différentes cultures, mais on ne fait pas politique à partir de ces cultures. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'en théorie, ça devrait être beaucoup plus attractif. Comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, l'universalisme se retrouve parfois menacé ? Eh bien, parce qu'il y a eu une sorte de package en trois étages, un peu comme trois niveaux de la fusée, qui a été mis au point, intentionnellement ou pas, est-ce que c'est simplement une synergie des personnes qui ont pensé ça ? Le fait est que de plus en plus, on retrouve cette distinction des concernés et des alliés. Alors, quand on voit un tout petit peu la vision universaliste, qui est rattachée à notre constitution, qui dit que la France est une république indivisive, eh bien, en théorie, tout le monde doit être concerné, et du moment que le propos est intéressant, peut essayer de trouver des solutions pour lutter contre les discriminations. Dans un deuxième temps, on voit une menace par une communautarisation, effectivement, qui permettrait de dire simplement, les femmes s'occupent des problèmes des femmes, les noires, les problèmes des noirs, les arabes, etc. C'est plus compliqué, ce qui nous intéresse ici, qu'un simple communautarisme primaire. Ce qui se passe ici, c'est qu'on dit, tout le monde doit participer à la lutte, mais attention, pas de la même façon, on ne mélange pas les choses, seule une partie acquiert à la possibilité de s'exprimer, de penser, et c'est ce que je vais essayer de travailler un petit peu avec vous, pour bien comprendre que, certes, dans l'universalisme, il ne s'agit pas du tout de nier les différences de fait. De fait, les hommes ont une expérience du sexisme qui n'a rien à voir avec celle que peuvent faire les femmes, en moyenne. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien une possibilité de témoigner, mais le témoignage n'est pas la réflexion. En ce qui consiste de chercher des solutions, à ce moment-là, tout le monde peut avoir quelque chose à dire, parce que ce qui prime n'est pas le sexe, ou si on était dans un cadre d'antiracisme, la couleur de la peau, ce qui prime, c'est la couleur des arguments, c'est la qualité, excusez-moi, des arguments. Dans le féminisme-universalisme, on mélange le témoignage, la réflexion, et la seule chose qui devient finalement importante, c'est d'où tu parles ? Est-ce que tu es bien une femme pour pouvoir parler des problèmes de femmes ? Il n'y aurait donc des problèmes que de femmes, et si vous l'avez bien compris, ici, à l'inverse, il s'agit de dire que le féminisme concerne tout le monde. C'est un projet, finalement, de société qui vise l'égalité, et les hommes doivent être concernés à la même mesure que les femmes. Alors, ça va se décliner dans les trois grandes discriminations, mais on pourra en trouver d'autres, le patriarcat, le racisme, les violences de classe, et systématiquement, on a ici, dans la différence alliée concernée, une structure, finalement, symétrique, mais inverse. Ici, certains sont privés de l'autorité, du coup, ce sont les autres qui ont la légitimité du discours. Le petit problème, c'est que ce modèle-là pose de vrais soucis. D'abord, parce que si, bien entendu, il y a beaucoup de femmes ayant été victimes du sexisme, qui ont des choses passionnantes à nous dire sur le féminisme, et elles ont été trop privées de la parole, il faut qu'elles l'aient davantage, de la même façon pour les autres discriminations, eh bien, il arrive des fois qu'il y ait des concernés qui ne sont pas du tout féministes. Par exemple, cet soutien de Donald Trump a des propos qui sont du plus grossier sexisme. En parlant d'Hillary Clinton, elle disait, une femme ne devrait pas devenir présidente, avec les hormones qui sont les nôtres, on ne devrait pas pouvoir être en capacité de commencer une guerre. C'est quand même un argument étonnant. Et on n'est pas du tout ici, pourtant c'est bien concerné qui parle. Et effectivement, on a eu tout à l'heure un bel hommage à Condorcet, et bien Condorcet lui a déjà répondu presque trois siècles à l'avance. C'est pourtant un allié, quelqu'un qui devrait se taire s'il était respectueux en théorie des concernés, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer des droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la nuit tous les sphères et qui sont les mésébots ? Pourquoi est-ce que les personnes qui ont des rhumatismes ne seraient plus finalement en capacité de commencer une guerre ou pas ? Et de la même façon, on voit que les victimes ne sont pas toujours aussi à trouver les bonnes solutions. Certaines ont fait un très beau chemin. D'autres sont entraînés dans le cercle vicieux de la vengeance. Cette femme, qui a peut-être vu des proches se faire massacrer par des milices dites balakas en Centrafrique, la solution qu'elle a trouvée, c'est de s'engager dans des milices anti-balakas. Et la solution, dans ce cas-là, finalement, antiraciste, en théorie, de la concerner, c'est au contraire, de basculer dans un racisme inversé et de faire une violence. Et les milices anti-balakas en Centrafrique feront beaucoup, beaucoup de dégâts, effectivement. Donc, il y a des concernés, bien entendu, qu'il faut écouter. Mais est-ce que le simple statut d'être concerné suffit à garantir la solution proposée ? Non. Et de la même façon, si on n'écoutait pas certaines personnes en ce qui concerne la lutte sociale au prétexte qu'ils auraient été trop bourgeois, eh bien, dans ce cas-là, la lutte sociale doit se faire en simplement faisant l'impasse de Marx, qui venait d'un milieu, finalement, bourgeois. Donc, cette distinction pose de vrais soucis. La vision universaliste, eh bien, dans le féminisme, au lieu de dire « Oh, les anti-universalistes veulent priver aux hommes de la parole », eh bien, il ne s'agit pas du tout d'être un modèle, finalement, réactif à l'anti-universalisme. C'est un modèle qui propose et qui dit « Nous, nous luttons contre toutes les discriminations ». Et on remarque que ce sont avant tout les femmes qui subissent cette discrimination. Le féminisme universaliste, son combat a toujours été de redonner la parole aux femmes pour qu'elles ne subissent pas des discriminations et que ce soit la qualité de leur discours qui prime et pas simplement ce à quoi elles sont assignées par leur sexe. Alors, ce qu'on va voir, c'est que peu à peu, il y a une entreprise de monopolisation du discours. Contrairement à l'universalisme où tout le monde peut avoir la parole en fonction de la qualité, on a maintenant plus qu'une petite partie. On va voir que ça va augmenter au fur et à mesure de la présentation. Deuxième gros bloc, en fait, conceptuel, c'est cette fameuse convergence intersectionnelle des vues. Alors, la question, c'est qu'effectivement, on peut penser, et je pense que c'est assez légitime de dire que des personnes subissent un entrecroisement de discrimination et c'est difficile pour elles de savoir, mais finalement, ce qu'on me reproche, ça vient d'une femme conduisant, finalement, de couleur conduisant un véhicule plutôt en mauvais état, etc., se fait insulter, elle ne sait pas si elle se fait insulter parce que sa voiture est petite et que la personne a un gros 4K, parce que c'est un sexiste qui a des problèmes avec les femmes, ou c'est un raciste parce qu'elle est de couleur. Effectivement, on peut penser qu'il y a, qu'il naît en fait d'un entrecroisement des discriminations, une dynamique sociale nouvelle qui fait une violence supplémentaire à une simple addition des discriminations. Je pense que ce côté-là est tout à fait légitime. Le problème, c'est qu'en fait, on va faire glisser ce discours de l'intersection vers quelque chose qui n'a rien à voir. Eh bien, on va voir ce qui n'a rien à voir et ce qui doit être, là par contre, critiqué, c'est l'intersection des luttes. Est-ce que le fait que des personnes subissent une forme d'intersection des discriminations implique que les combats doivent se limiter à ce qu'ils ont en commun ? Je ne pense pas. On va voir qu'effectivement, l'intersection des personnes n'est pas l'intersection des luttes. Ce qu'on veut vous vendre, on vous parle de ça, mais on vous vend ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le modèle universaliste dit, mais tout le monde peut effectivement penser, réfléchir les différents combats, il n'y a pas de souci. Le modèle allié concerné, lui, limite les alliés à soutenir les concernés, seuls les concernés peuvent se préoccuper. Donc, vous avez une partie, ce coup-ci, qui sont légitimes à viser les combats qui les frappent. Le modèle intersectionnel est plus compliqué. Le modèle intersectionnel converge tout sur le centre, justement, de l'intersection des personnes ou des discriminations vers l'intersection des luttes et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. De façon simple, géométrique, l'intersection en fait, c'est plus petit qu'une addition des surfaces. C'est ce qu'on va retrouver, déjà on peut se demander si les luttes doivent converger à 100%, il faudrait critiquer ça, mais on voit ici qu'il y a une addition, l'intersection, c'est plus étroit. Ici, on va donc limiter la lutte à la partie commune. Si on essaye de voir concrètement les questions, ça va poser, si une femme s'intéresse à un combat féministe, on va lui dire mais pourquoi tu as choisi un combat féministe qui n'est pas dans l'intersection avec l'antiracisme ? Pourquoi est-ce que tu mets de côté l'antiracisme ? Peut-être parce que tu es toi-même raciste. On est donc en train de pousser vers une convergence uniquement à la partie de l'entrecroisement des discriminations. J'ai assisté dans la ville de Nantes il y a trois ans à un colloque qui franchement quand j'ai vu l'affiche m'a beaucoup plu. Racisme et sexisme, même combat, même racisme, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et là, j'ai entendu des choses que j'ai trouvées très étonnantes. Deux universitaires expliquaient un parterre de 300 professeurs éducateurs. Eh bien, c'était très simple. La convergence des luttes faisait que s'adressant à une personne d'osé féminisme dans la salle, à la fin dans les questions, il fallait qu'osé féminisme sélectionne ses combats pour être dans des combats intersectionnels. Parler du harcèlement de l'entrecroisement, ce n'était pas intersectionnel voire même raciste parce que ce sont, d'après elle, les personnes de couleur qui agressent. Donc, il faut le taire. C'est effectivement très raciste, déjà, on le voit. Mais également, il y a cette idée qu'il fallait se concentrer sur le harcèlement au travail parce que là, c'était le patron et donc le blanc. Le mal, blanc, riche, ça y est, c'était le bon combat intersectionnel. Eh bien, je pense que l'intersection pose problème parce qu'elle limite les combats et que les deux cadres de harcèlement doivent être combattus. Pourquoi ? Au nom de l'intérêt de l'un, séparer et éliminer l'autre. C'est tout le problème qu'on va avoir. De la même façon, les féministes universalistes, une femme qui se dit mais qu'importe si moi je n'ai pas été menacée par le niqab, si je n'ai pas été menacée par l'excision, je me sens touché parce que peuvent vivre toutes les femmes. Et là, on va leur dire mais tu as regardé ta couleur de peau, mais tu es blanche. Tu es donc en train de parler de quelque chose pour lequel tu n'es pas concerné. Tu voles la parole des concernés et on va l'intimer de se taire. Et finalement, quel est le bon combat d'après cette vision-là ? D'abord, le bon combat, ça va être de séparer les femmes en catégorie. Il y aura des blanches alliées, celles qui se taissent et qui se soutiennent les combats. Il y aura les blanches qui s'intéressent à des problèmes qui ne sont pas intersectionnels et qui sont plus entendus racistes. Dans la parenthèse, ce qui est visé par cette appellation féministe blanche, c'est ni plus ni moins que la visée universaliste. Rappeler blanche pour la discrédité. Et on va donc s'il y a un combat qui va aller dans l'intersection, les femmes alliées aident et soutiennent les concernées, celles-ci enfin peuvent mener la lutte uniquement vers l'intersection. Alors, il y a une association nantesque que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer mais avec lesquelles je suis en profond des accords en tout cas sur leur site internet. Ici, ce sont des féministes inclusives, ce sont des féministes pluriels et elles précisent attention, nous sommes des femmes blanches. Cependant, nous tenons à laisser la parole aux concernées. Ce sont bien des alliées. Eh bien, ces femmes blanches qui tiennent à ne pas parler à la place des concernées sont malheureuses parce que parmi elles, elles n'ont pas deux concernées qui sont voilées. Elles recherchent donc, elles vont sélectionner dans les concernées la bonne concernée qui leur permettra enfin de faire un happening djihad. Hijab, excusez-moi. Témi bleu, excusez-moi. Alors, un happening djihad, eh bien, non, hijab. Hijab, excusez-moi. Elles tiennent néanmoins, elles tiennent néanmoins à bien préciser eh bien, attention, elles sont blanches mais elles ne sont pas des féministes blanches, sous-entendu racistes. Et on va voir qu'il y a des problèmes de cohérence là encore. Les problèmes de cohérence, c'est qu'on a toujours fait porter aux femmes et aux victimes eh bien, la responsabilité de la violence qu'elles reçoivent. Tu as bien réfléchi avant de sortir comment tu t'étais habillé, ces chiffres terribles que vous connaissez sans doute 27% des Français qui pensent que la responsabilité d'un violeur eh bien, est atténuée parce que c'est d'abord la femme qui est responsable d'attiser ses passions. Eh bien, on fait finalement un peu la même chose dans l'intersectionnalité ici, c'est après l'agression. Tu es victime, ça dépend. Si l'agresseur est blanc, tu peux porter planche. Si par contre, il est de couleur, tu dois réfléchir parce qu'en porte en plainte, tu vas faire plaisir aux racistes qui veulent faire penser. Effectivement, il y a bien des racistes. On veut faire penser que tous les agresseurs sont de couleur. C'est donc maintenant la victime qui est responsable de se taire sous peine d'être traité de raciste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça à nouveau dans ce grand colloque qui a trois ans, dans lequel les universitaires expliquaient, comme le disait d'ailleurs Uriah Buteja, du pire, qu'on peut tout à fait comprendre qu'une concernée se taise lorsqu'elle se fait agresser. Voilà le combat féministe qui est proposé, se taire pour ne pas nuire à sa communauté. Et on voit ici une dissymétrie fondamentale. D'un côté, si c'est une femme qui subit une violence et que l'agression est de couleur, il faut se taire parce que ça peut gêner la lutte, finalement, antiraciste. A l'inverse, si c'est une femme qui est à l'origine de la violence raciste, en toute cohérence, on devrait dire intersection des luttes, il faut que l'antiracisme se taise parce que si on critique cette femme, on va encourager le sexisme. Heureusement, on ne le fait pas. Lorsqu'une candidate du Front National à l'époque fait un racisme insupportable dans lequel elle compare Christiane Taubira à un singe, Théodore Adorno disait que quand on commence déjà à ramener l'autre à être un animal, c'est le début des pauvres hommes. On peut effectivement massacrer des personnes qui ne sont plus dans l'humanité. Eh bien, il y a une vraie violence. Mais heureusement, on n'est pas en train de dire « Tais-toi, c'est une femme, tu vas encourager les sexistes, les misogynes. » Heureusement qu'on ne le fait pas là. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas là ? C'est la question. On a toujours demandé aux femmes, en fait, de passer à la fin. D'abord la lutte des classes, après les femmes. D'abord l'antiracisme, après les femmes. Or, la première altérité, on disait qu'il y avait un rejet de l'altérité, de la différence, peut-être, qui était à l'origine de tout ça. Mais la première altérité, c'est celle des sexes. Et on retrouve Françoise Léritier dire quelque chose de très important. L'inégalité en femmes est à la base de toutes les discriminations et de tous les racismes. Elle a formé le moule dans lequel ils se sont coulés. C'est en réalité le cœur de tous les problèmes de discrimination. Elle a raison, elle ne dit pas que le féminisme est plus important que l'antiracisme. Elle dit qu'il est originaire. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre systématiquement après, en seconde position. Je crois qu'elle a raison. Et le problème, c'est que dans cette conception intersectionnelle, là on était dans l'allié concerné, on va rajouter encore un étage pour laisser la légitimité de la parole à encore moins de personnes. Certaines se taisent ou tiennent, d'autres refusent de se taire, mais apparemment, se trouvent les racistes et elles sont intimées au silence. Troisième étage de la fusée, la conception monosystémique. Alors ça, c'est important parce qu'on ne le dénonce pas toujours suffisamment et ça fait des ravages dans la conception. Oui, l'antiracisme doit bien comprendre que le racisme n'est pas un phénomène individuel. On n'est pas raciste simplement tout seul. Il y a bien ce problème de relation à l'altérité, mais nous sommes en fait dans une société où il y a en fait plein de systèmes différents qui peuvent rediriger la haine, l'augmenter, l'encourager, la freiner. Et cet ensemble-là est à l'origine, au final, du racisme. Il y a donc plein de systèmes. Nous sommes bien dans une conception systémique, mais plurisystémique. Et de là, s'en suivront plein de racismes. Alors pourquoi j'ai mis le racisme anti-blanc tout petit ? Parce qu'il est évident que c'est une relation de majorité par rapport à des personnes qui sont estimées comme étant dans les minorités. C'est le Front National qui veut faire croire que le racisme anti-blanc, excusez-moi, l'extrême droite, veut faire croire que le racisme anti-blanc est plutôt à l'origine, finalement, d'un simple racisme en réaction. Il faut effectivement combattre l'idée que le racisme anti-blanc aurait une force ou que ce serait un combat prioritaire. Par contre, on ne peut pas exclure qu'il y ait des petits systèmes capables, effectivement, de générer, que ce soit des racismes en retour ou autre. Alors revenons à cette conception-là. on va maintenant voir ce qu'il nous est proposé. Ce n'est pas ça qu'il nous est proposé. Il nous est proposé de considérer qu'il n'y a qu'un seul système. Et ça va tout changer. Si un système, il y a des propriétaires de ce système, les propriétaires seront très clairement les Blancs. Les Blancs sont racistes et par contre, les personnes de couleur sont les victimes qui ne peuvent pas posséder ce système qui est contre eux. Automatiquement, on va avoir ici l'idée que les différents racismes ne se comprennent pas par rapport à la violence des discriminations, mais par rapport à la position des communautés face à ce système supposé. Ça va changer beaucoup de choses. Du coup, le racisme anti-juif qui est pourtant parmi les plus violents, 50% des actes sur peut-être moins d'un pour cent de la population, eh bien, devient difficile à comprendre parce qu'après tout, ce grand système des Blancs, en vrai, visait d'autres personnes et on va voir qu'il y a une pente qui descend vers l'antisémitisme là-dedans. Quant au racisme anti-Blancs, n'en parlons pas, il n'est simplement plus du tout compréhensible. Alors, il suffit d'avoir un élément d'échelle et de se dire, après tout, il y a un système, un gros système, ce système, eh bien, est dans l'État. C'est l'autorité, c'est la police, les institutions, voire même notre constitution. Automatiquement, chez une partie de la jeunesse, on incite à la haine, au rejet de tout ce qui peut être rattaché à ce grand système raciste. Les droits de l'homme, la laïcité, etc., etc. Donc, des personnes qui mélangent absolument tout. Ce qui était le meilleur outil pour lutter contre le racisme devient finalement montrer du doigt. Il suffit de monter encore un tout petit élément d'échelle et on est dans cette idée du grand complot mondial, etc., etc., qui fait tellement fureur sur les réseaux sociaux. Le système, après tout l'État français, n'est qu'un rouage de ce grand système. Et alors là, on est tout près de certains gestes qui incitent la jeunesse à être rebelle contre le... Tu n'aimes pas le système ? Ah ben non ! Fais la quenelle avec moi ! Sauf que cette quenelle, elle est faite par des grands amis de Biodonné, l'inventeur de la quenelle, dans des endroits comme un mémorial de la Shoah. L'idée qui est derrière tout ça, c'est que ce grand système est contrôlé par les juifs et on retrouve ce qui a toujours fait le terreau de l'extrême droite en France ou ailleurs. Alors, il faut voir maintenant que si on revient à cette conception monosystémique classique, la conception finalement peut être aussi monosystémique et classique, cette fois-ci, de l'extrême droite nationaliste. Dans ce cas-là, le système est possédé après tout par des personnes de couleur, qui ont un grand complot, de grands remplacements, etc. Bref, il y aurait plusieurs formes. Revenons à cette idée du système blanc dirigé et maintenant, voyons voir un petit peu comment il s'additionne avec la visée intersectionnelle. Ce qui m'intéresse ici, eh bien, dans cette addition, on va avoir ici non pas des personnes blanches mais des mâles blancs qui visent, logiquement, regardez, l'opposé. L'opposé, c'est quoi ? Des femmes de couleur qui sont dans l'intersection. Et on va devoir faire des bulles de protection de ces femmes de couleur qui fait que même une blanche bien intentionnée qui voudrait rentrer dedans serait interdite parce qu'elle véhicule avec elle la blanchité, l'agression, etc. On a donc le féminisme qui devient obsédé par la race et qui est obsédé aussi par la non-mixité, ce qui devient dommage. Eh bien, il y a quand même une petite astuce pour rentrer dans ces bulles de non-mixité raciale. Il faut avoir un signe qui permet d'indiquer que vous soyez foncièrement du côté des dominés, foncièrement contre le système. Ah, il y en a plein. Ce signe, c'est peut-être un voile. Et à ce moment-là, effectivement, une personne blanche, si tu veux avoir la parole, c'est très simple. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, on voit ici que lorsqu'on a, comme en Amérique, une personne comme Trump qui est à la fois sexiste et à la fois raciste contre les musulmans, qui va-t-on choisir pour représenter l'opposition, le contraire, finalement à nos seins. On va choisir, lors de la Wormes Marche, des personnes qui seront des femmes représentantes des dominés. On va choisir Linda Sarsour, par exemple, alors qu'il y a aussi beaucoup de musulmanes qui ne sont pas voilées. Linda Sarsour qui défend la charia, qui se dit antisionniste et qui, au final, a des propos assez troublants. Regarde cette tweet. Elle dit « Derrière les attentats à la bombe, en fait, c'était la CIA. » Non, l'intégrisme religieux et le fanatisme n'existent pas. C'est le grand système blanc qui fait ça pour attiser à la haine contre la vision politique de l'islam. C'est donc loin d'être neutres les personnes qui sont représentantes de cette intersection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a bien sûr d'autres, il y a plein de personnes qui sont aussi des femmes et qui peuvent être victimes de racisme. Regardez les propos de Linda Sarsour sur Ayan Hirsi Ali qui a été excisé, qui est très critique envers les intégristes de l'islam, qui a été fatwa et donc menacée de mort. Et que dit Linda Sarsour ? Elle dit « Il faudrait lui arracher le vagin. » Vous avez une personne qui représente le féminisme intersectionnel et qui parle d'arracher le vagin à une femme. Le travail de l'excision n'était pas suffisante mais vu qu'elle est concurrente, eh bien je vais dire que ce n'est pas une femme. Je t'arrache le vagin, c'est moi qui suis dans l'intersection. Si on continue un tout petit peu pour voir, mais dans cette intersection il devrait y avoir un pluralisme. Il n'y en a pas parce qu'en fait ce qu'on fait, eh bien c'est qu'on va purifier l'intersection. Toute personne qui n'est pas d'accord avec une idéologie sera traitée de blanche, boutie, noire de or, blanche de dent, arabe de service, etc. Sophia Aram a été blanchie, elle, on ne lui arrache pas le vagin, on lui arrache la couleur de peau. Voilà. Eh bien, cette idée c'est simplement pour avoir une monopolisation de la parole, on a vu allié concerné qui est à une partie, on voit maintenant intersectionnel qui est une autre partie, quand on mêle ça avec la vision monosystémique, on a quoi ? Des personnes blanchies et on se retrouve à dire attention, si vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes-là, vous êtes blanc, vous êtes raciste. Et pourtant, qui il y a dans ces gens racistes ? Eh bien, il n'y a ni plus ou moins que l'ensemble des personnes indépendamment de leur couleur qui s'opposent à cette vision anti-universaliste. Sous prétexte d'anti-racisme, on a simplement un combat anti-universaliste. Malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne à tel point qu'en théorie, on disait les jeunes devraient être intéressés par l'universalisme, deux minutes vraiment, et finalement, eh bien, on voit qu'il y a eu une sorte de packaging, une stratégie marketing pour réhabiller l'anti-universalisme en convergence intersectionnelle des luttes contre le système et ça, ça peut plaire aux jeunes parce que c'est trompeur. Regardez un tout petit peu une chaîne, c'est un simple exemple, comme le Qatar, il y en a plein en fait d'autres anti-universalistes, eh bien, fait des formats vidéo pour les jeunes francophones, français, québécois, etc., etc., eh bien, qui expliquent à la jeunesse ce qu'est le vrai anti-racisme. Le vrai anti-racisme, c'est pas d'appropriation culturelle. Une noire se fait des tresses de noirs, une blanche n'a pas le droit de s'en faire, etc. On met dans la communauté le vrai féminisme, le Qatar explique à nos jeunes ce qu'est le vrai féminisme. Sûrement pas le féminisme blanc et vous reconnaissez des grandes figures du féminisme universaliste. Qu'est-ce que c'est effectivement qu'être un bon homosexuel ? Un bon aimé sexuel, c'est de rentrer dans une lutte contre Israël, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est idéologiquement marqué. Ce qui est surprenant, c'est que ça vient d'un pays qui condamne à mort les homosexuels musulmans, le Qatar. Ça vient d'un pays qui emprisonne les femmes violées parce qu'elles ont eu une relation adultère, que ça a été voulu ou pas, et d'un pays finalement dont les associations s'inquiètent pour les travailleurs étrangers. Il y a donc ici quelque chose qui est une entreprise de séduction. Et il y a un piège. Le piège, c'est de tomber dans l'idée qu'il y a effectivement un pack de lutte et de se dire « Ouh là là, maintenant ce que j'ai, c'est un vegan en face de moi. Il est forcément intersectionnel, il est forcément antirrépublicain. Oh, j'ai une personne qui s'intéresse à la lutte contre la corruption. Ah ben ça, on voit bien. Tous ceux qui luttent sont dans cette vision intersectionnelle, etc. » Et de tomber dans ce qui est attendu, c'est-à-dire de peu à peu, non seulement critiquer tout ce qui peut attirer les jeunes, mais en plus, d'abandonner ce qui étaient les passions de l'universalisme. Bien sûr, il s'agit de ne pas le faire. La solution c'est quoi ? Bien savoir ce qu'on a en face de nous, bien analyser les mécanismes et faire exploser cet emballage trompeur pour faire voir simplement aux jeunes ce qu'ils ont en face d'eux. Et effectivement, quand on voit que derrière, il n'y a que un conservatisme, un patriarcat, on peut à ce moment-là voir les choses en toute honnêteté. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Vous avez dit il est bon et il l'a rencontré. Franchement, ça apprend énormément de choses, il a décortiqué ce qu'il fallait. Et je voulais juste partager avec vous un truc, un message parce qu'il a parlé de féminisme pour le réel de l'ombre. Il m'a envoyé un message que je partage avec vous. Bonjour, nous défendons un féminisme intersectionnel inclusif par conséquent et soutenons des associations comme la LAB. Merci de nous retirer de votre liste à laquelle nous nous sommes bien inscrits par ailleurs. Je les ai désinscrits tout de suite avec un plaisir non dissimulé. C'était réglé. J'annonce officiellement si longtemps.